C'est le moment de la Juppie Masterclass de cinéma, d'un jeune réalisateur qu'on aime beaucoup. Voici le film que vous avez choisi de partager avec nos auditeurs, mon cher Léo Carman. Alors salut tout le monde, je voudrais d'abord remercier Charline de sa confiance au Nouvellé après sa première invitation il y a un an et demi, où la question de savoir ce que je pensais de ce virus chinois et de s'il fallait s'en inquiéter, vous avez répondu. Il y a moins de morts pour l'instant que la grippe hivernale, c'est bien ça. Donc est-ce que c'est pas quelque chose d'un petit peu exagéré ? Voilà, donc n'hésitez pas à me consulter, les prochaines fois vous avez besoin d'une analyse éclairée de l'actu. Et en attendant, je vais pas tomber risqué en vous parlant d'un vieux truc. Est-ce que vous aussi ces quelques notes vous ramènent à des souvenirs nostalgiques de Noël en famille ou à des traumatismes d'abandon cruel ? C'est normal, c'est le thème principal de Maman j'ai raté l'avion qui est sorti en France en 1990. Quelle ambiance magique il y avait quand même dans ce film. Je me rappelle que quand je le regardais, je me disais que Noël avait l'air vachement mieux chez les riches catho-américains. Parce que chez moi, on est passé très vite au sapin en plastique déjà, parce qu'au moins ça foutait pas des épines partout. Après on s'est dit, mais pourquoi se faire chier à descendre à la cave le chercher, on a qu'à mettre des guirlandes dans le ficus ? Et puis parlons pas du fait qu'on s'est rapidement offert les cadeaux le 24, voire même le 23 au soir, parce que bon, ces cons ils sont là. Pour rappel, le film raconte l'histoire de Kevin, un petit blondinet de 8 ans, chétif et innocent, avec la vie devant lui, que sa mère oublie le jour du départ en vacances de Noël. Alors déjà, comment c'est possible ? Je pense que c'est la première chose qu'a dû verrouiller le scénariste. Quelle bonne idée trouver pour que l'Amérique puritaine ne déteste pas cette mère indigne ? Alors, faire de Kevin un garçon insolent pour qu'il mérite d'être puni ? Ou inventer qu'un orage coupe l'électricité et les réveille pour que tout le monde soit hyper pressé et oublie de le réveiller ? Ou alors carrément se tromper dans le conte des enfants ? Allez, mettons-les toutes ! Comme ça, c'est un concours de circonstances vraiment malheureux. La morale est sauvée, maman n'a pas fait exprès. Mais, et le père dans tout ça ? Qu'est-ce qu'on en pense du père ? Quand même, un enfant, ça s'oublie au moins à deux, non ? Et ses frères et sœurs, une fois dans l'avion, ils se disent pas qu'ils ont un frère en moins entre hier soir et ce matin ? Non, à la place, on console maman. On lui dit que c'est pas de sa faute et qu'elle pourra attendre des heures toute seule à l'aéroport pour prendre le premier avion retour, pendant que tout le reste de sa famille ne change pas ses plans de vacances. On se croirait dans les petits mouchoirs. Mais surtout qu'elle ne s'inquiète pas pour lui, parce que quand les voleurs arrivent et que Kevin se planque sur son lit, voilà sa réaction. Je suis ridicule. Y'a que les poules mouillées qui se cachent comme ça. Et je suis pas une chiffre molle. Il faut que je défende ma maison. Mais non, mec. Non. Reste planqué, putain. Rappelle-toi tes ateliers antiterroristes à l'école. Quand on a 8 ans et que des voleurs menacent notre maison, on reste sous le lit et on appelle les flics avec son iPhone 13. C'est ça, la vraie vie. Pourquoi jouer les téméraires à se battre avec des ciseaux mapeutes contre des pauvres voleurs, s'il est bon d'appeler comme ça deux malheureux sans aucune malice, qui pour mettre de l'essence dans leur pauvre vanne sans chauffage le jour de Noël, auraient piqué trois bibelots de l'immense fortune amassée par tes parents ? Mais parce que Kevin, comme moi et une grande partie des enfants de ma génération et de celles qui ont suivi, tu as grandi avec les mêmes films. Ceux qui valorisent le courage extraordinaire des enfants, qui sauvent les aliens perdus sur Terre, qui conduisent des pousse-pousses à travers Shanghai avant de se battre dans les temples modis, qui font de la gym contre des dinosaures, ou encore qui parviennent à retrouver leurs potes avant tout le monde dans l'upside-down, ce monde à l'envers si terrible et froid, où la nature est encore une fois montrée dangereuse et hostile. Ces films qui montrent les enfants comme les seuls qui comprennent ce qui se passe quand les adultes sont largués, les seuls qui ont un cœur quand les adultes n'en ont plus, les seuls qui savent s'émerveiller, espérer quand les grands sont désabusés, perdus d'avance. Or, il est temps que ces adultes qui nous ont tant mis sur les épaules reprennent leurs responsabilités. Il est temps que ceux qui nous dirigent et nous prennent pour des enfants assument le rôle de parents qu'ils se sont donnés. Il est temps que les gendarmes du monde arrêtent les pyromanes de la planète avant de nous gronder, nous et nos petites cabanes qui brûlent. Et enfin, quand chacun sera à sa place, seulement alors, les enfants pourront grandir. Merci Léo Carman ! Et joyeux Noël ! Non, non, nous sommes en direct. Il est 17h58 pile d'ailleurs, si vous voulez voir. Sinon, je vous conseille de le revoir. Il est vraiment... C'est un très beau film en fait. Mais oui, c'est une très bonne idée. Vraiment, ça n'a pas l'édit du tout. Vous l'avez vu au moment de sa sortie, Léo, ce film ? Non, j'avais un an. Désolée, je suis lourd. Désolée. C'est vrai que vous êtes beaucoup plus jeune, c'est vrai. Ma collègue Hulkin a 41 ans cette année, c'est vrai. Et son traumatisme d'abandon s'est senti. Merci beaucoup Léo Carman ! Et si on veut revoir votre premier film, La Dernière Vie de Simon, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je le recommande aussi très très chaleureusement. Et puis on attend votre prochain film dans deux ans. On espère recroiser d'ici là quand même. On espère recroiser d'ici là quand même.